hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achats achats donc c'est une annonce que j'ai vu via le bon coin voilà je vous mets quelques photos et donc on a rendez vous aujourd'hui on est parti voir cette nobilette c'était votre machine alors du coup ouais c'est la mienne d'accord vous l'aviez acheté neuf à l'époque non 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 d'accord ça marche ah yes super ouf r1200 gs j'ai le 800 ouais je suis aussi motard est magnifique en plus c'est quoi celle-là c'est l'aventure ouais mais c'est le modèle quelle année 2018 c'est ça avec ça c'est étonnant pourtant ouais ah ouais dis donc et oui ils ont les jantes à des ports là dessus il bouge à wadi dont ils sont passés à ça c'est impressionnant ils ont jamais eu je suis ah ouais dis donc ouais j'étais pas au courant non plus ben c'est la troisième ils font ils ont eu une mauvaise série quoi une mauvaise série de et ça lâche et voilà ouais non bien sûr ouais fan de moto alors fan fan de moto pour la petite 50 ans ça j'en ai pas mal j'ai la chance d'en avoir pas mal mais j'avais pas que cette déco là on va dire c'est poussiéreux mais ouais mais c'est la salade de la poussière sèche voilà on va voir l'année du coup elle est de 79 modèle 79 ouais ouais non les chromes sont propres ils sont pas trop abîmés ça c'est cool kitchen il est mort il sera à refaire ça c'est normal si elle a tourné vous l'avez depuis quand vous et les outils là excellent la clé à bouger et le plus important ça va être ça c'est ça qui fait peur c'est ça qui demande un peu plus le plus de boulot on va dire c'est lui voilà ça c'est ouais en fait il ya du dépôt dedans donc là c'est ce qu'il y a de plus chance et c'est l'essence qui est dedans s'évapore et on s'évapore on crée de l'humidité et du coup comme c'est jamais ouvert le on sent l'odeur tension qui se dégage et du coup ça fait nous ça fait pour rire le l'intérieur du rédevant courir ça fait du dépôt quoi traité donc non j'ai pas le traité je vais le nettoyer mon ouais je traite pas au restaurant mais j'aime pas trop et après elle encore la compression ouais encore une bonne compression ça c'est cool non mais nickel ouais ouais mais je comprends je comprends non non tip top tip top tout est là donc c'est l'essentiel le cadenas le code 259 ben on laissera avec alors ça c'est énorme c'est énorme non non tout est bon les manches le cache voilà cache à l'une on voit là on voit que ça l'allumage d'origine n'y a même pas une trace sur les points mais ça n'y a rien de démonté dessus mais ça m'étonne pas ce que c'est fiable ces machines c'est bien alors moi c'est pareil moi j'en fais de l'origine et là il y a la béquille qui a un peu qui a morflé normalement la béquille est censée de droite mais ça c'est parce que la roue donc en l'air et des fois quand on se met dessus ou quand on démarre en pédalant voilà on arrive à forcer sur la béquille bon après ça c'est un petit détail non c'est cool je suis content une de plus ah j'aime bien ces machines les 50 à des 50 comme ça et j'avais la 40 la 40 c'est les modèles sans suspension ouais tout à fait sans suspension et sans variéroules ah vous avez encore la 40 sans variateur donc c'est la toute première génération alors dans les années 69 j'en ai une aussi comme ça c'est top c'est top il y a le feu il y a tout non la peinture va bien revenir ça c'est nickel je vais arriver à faire quelque chose voilà ça c'est les sacoches normal ça je suis habitué les portes bagages c'est rare je les trouve en bon état par contre le reste le reste c'est tout bon quoi ah ouais il ya eu ces versions là en version luxe clignotant toi même la selle la selle ça m'étonne mais c'est possible qu'à l'époque il mettait déjà ces celles là c'est tellement une version c'est jamais évident à voir à savoir mais en fouillant je vais retrouver le truc enfin dieu là les réglages ça j'ai juste un coup d'oeil ah oui il y a un sacré cartes et en d'autres chaînes non mais nickel nickel bonne machine non c'est top ça ouais ouais non mais c'est bon les leviers boules c'est bien d'époque c'est sorti en 76 non mais c'est tip top ça c'est une origine en plus encore en plastique souple on sent que non non tip top il ya klaxon il ya tout parfait 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 j'ai pas ce coloris voilà elle est belle elle est propre on la voit il ya sa plaque mine j'ai de quoi la plaque moteur donc je peux le la faire immatriculer c'est l'essentiel vous n'avez pas la pompe des fois je vois qu'il ya pas la pompe non non mais nickel c'est marrant tout ce sable qu'il ya dessus c'est sous la pluie non peut-être dehors c'est que j'ai redescendu dimanche il pleuvait ah ouais c'est pour ça ça fait une pluie sableuse voilà non non mais tip top ouais mais je préfère aussi franchement je vous le dis c'est mieux on achète quelque chose on voit comment aller d'origine est parfait non non mais là je vous ferai voir quand j'aurai nettoyé je vous enverrai des photos vous allez dire je la reconnais pas ouais j'aime bien faire ça souvent pour avoir le suivi non excellent là je suis content je croyais avoir des pièces ouais non mais pas de soucis après j'ai tout ce qu'il faut un jour le dit et je suis tellement spécialiste de cet au bec en termes de matériel je vais voir ce qu'il faut non excellent excellent il n'y a plus qu'à charger mais dit combien le code du coup de sens ah ouais il en manquait juste un je suis tout d'une main mais non j'ai dû me planter qui est de peur ah ouais c'est le dernier le dernier sur le zéro ah excellent ça c'est énorme tip top allez voilà les amis cette nouvelle mobilette est chargée j'ai longuement discuté avec le propriétaire parce qu'il est motard et voilà du coup on avait beaucoup de points en commun donc on a longuement parlé en tout cas je suis content d'avoir cette moto bécane c'est les dernières générations on va dire produite parce qu'en 1978 79 on sortait les mbk 51 moteur av 10 donc voilà celle ci fait partie des dernières type 50 avec les moteurs av 7 je n'avais pas ce coloris avec ses autocollants de couleur noire donc voilà un petit peu de boulot on a pu le voir des pneus un kitchen nettoyer le réservoir mais ça c'est vraiment minime elle a le mérite d'être entière complète donc voilà une super machine encore qui rejoint la collection alors j'oublie je sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo je me rappelle plus cette machine je la récupère sur mon luçon voilà acheté de passage dans le coin donc j'ai regardé sur le bon coin c'est comme ça que j'ai trouvé en tout cas les amis je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette young timer pour d'autres vidéos tuto et présentation je n'ai pas tant d'eau tchao tchao